Il y a des moments dans la vie comme ça qui viennent d'un coup où je ressens profondément l'envie en moi de me retrouver toute seule. Alors je sais, pour certaines personnes ça peut paraître complètement effrayant, mais moi c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me rassure, qui me fait prendre du temps pour moi, pour me recentrer sur moi-même et pour me faire aussi réaliser ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire dans le futur. C'est généralement un temps que je prends pour penser, écrire et réfléchir surtout, profondément réfléchir longtemps. Et c'est souvent quand je vais pas bien que j'ai besoin de ça. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé parce que les derniers mois là, depuis le début de l'hiver, j'étais vraiment pas bien. Le fait de revenir en France après un an à l'étranger, j'ai du mal à me réaccoutumer. Je me dis que c'est pour ça que ça fait tout plein de changements, je suis un peu dans une grosse période de transition et du coup c'est galère, j'étais pas au meilleur de ma forme. Et donc au lieu de ressasser toujours qu'est ce que je vais faire plus tard, regarde moi comme je suis une merde et tout, je me suis dit il est temps d'arrêter ça, de prendre du temps pour soi, de s'écouter. Et en me disant ça, je me suis dit bah pourquoi pas mêler l'utile et l'agréable, mêler la création et la découverte comme j'aime faire. Donc j'ai allumé ma caméra et l'idée qui s'était un petit peu fixée dans ma tête au préalable est vraiment venue s'y mettre et ne risquait pas de s'y décrocher. Donc voilà, c'est ça un peu le thème de cette vidéo, c'est retrouver la peps, la joie de vivre tout ça en faisant, mais qu'est-ce que tu prends là ? Tu veux pas me laisser finir ? Tu veux pas me laisser dire aux gens que mon objectif actuellement c'est de partir en voyage à vélo, ma caille, hein ? Oh bah non ! Parce que oui, ce que j'aime profondément c'est partir visiter des lieux inconnus, enfin des lieux inconnus pour moi. Et aussi faire des rencontres, manger des bonnes choses et faire du vélo par-dessus tout. Et quoi de mieux donc que la date de mon anniversaire pour se concentrer là-dessus ? J'ai alors préparé mes affaires pour partir faire un road trip à vélo de Saint-Brieuc à Saint-Malo. J'ai récupéré des magnifiques bottes qui sont à moi depuis une éternité. Il faut que je transforme ces bottes là en des bottes avec lesquelles je suis capable de pénaler. J'ai fait peur à mon chat. Donc, regardez un peu ce que ça donne. Là quand je mets la botte, c'est vraiment, c'est horrible. J'ai galère, je n'arrive pas, mon mollet est trop fat. Regardez ça, il est trop gros pour rentrer dans cette botte. Donc faut que je coupe le truc à peu près ici je pense pour réussir à avoir une botte normale. Donc je vais faire ça maintenant. Qui dit Bretagne-Normandie rime pour moi avec pluie. Donc je ne pouvais pas partir sans des bottes fonctionnelles. Une fois mes deux paires de chaussures opérationnelles et mes affaires prêtes, je suis partie via le train direction Saint-Brieuc. Je suis sur le cul à quel point c'est beau. Genre vraiment, mais cette région, mais c'est un truc de ouf. Genre vraiment, j'adore. Et puis les gens sont trop gentils. Je viens de croiser en fait une petite grand-mère avec qui j'ai dû faire environ une heure de vélo. On n'a pas poté, elle m'a raconté toute sa vie et tout. Franchement, c'était trop cool. J'aime trop, ça me fait trop plaisir de rencontrer du monde. Ça me fait trop plaisir de sortir. C'est vraiment trop bien. C'est magnifique. Genre je suis tellement contente d'être venue. Je ne regrette pas du tout. Et en plus, c'est des paysages que je ne connais pas. En fait, je n'ai jamais été dans ces régions. Du coup, ça me fait tellement plaisir. C'est un truc de malade. Genre vraiment, j'adore. C'est renversant comme lieu. Il y a des oiseaux, ça crie, on entend les mouettes et tout. J'aime trop, j'aime tant. C'est tellement revigorant en fait. Je suis tellement contente d'être venue là. Je n'imagine même pas qu'est-ce que ça va être quand je vais voir le Mont-Saint-Michel. Genre vraiment, c'est trop beau comme région. C'est incroyable. Je découvre la France en fait et ça me fait un plaisir dingue. C'est génial comme sensation. Pédaler dans des paysages sur lesquels je ne m'étais pas renseignée, duquel je ne connaissais rien, c'était une sensation indescriptible. J'avais un petit peu l'impression d'être une exploratrice de terres inconnues, malgré le fait que je sois en France, mon pays de naissance. Mais voilà, comme je le dis assez souvent, ce n'est pas parce qu'on habite dans un pays qu'on le connaît. Il y a toujours des choses à découvrir. Donc là, c'était vraiment le meilleur moment, je pense pour moi, de redécouvrir un petit bout de la France. Et surtout qu'en plus, le véritable but de ce voyage, c'était d'aller dans un lieu qui est hyper touristique, que j'ai vu des milliers de fois sur des cartes postales qui étaient plus ou moins belles. Et bien sûr, je veux parler du Mont-Saint-Michel. Vous allez sans doute me prendre pour une meuf complètement fêlée, mais ça y est, je suis arrivée. Putain, ma gueule, c'est horrible. Je ne savais pas que je pouvais y aller en vélo, donc demain, j'irai en vélo. Mais en tout cas, c'est trop beau. Bon, il pleut. C'est pour ça que j'ai une gueule de merde. Tous mes cheveux sont trempés, mais je suis tellement contente. Alors, c'est hyper bizarre pour certains d'entre vous, surtout pour ceux qui habitent pas loin. Mais c'est un lieu que je voulais absolument visiter. C'est un lieu pour moi qui est hyper mystérieux et que, je ne sais pas, c'était vraiment un objectif d'y aller. J'avais ça en tête depuis longtemps, mais je ne m'étais jamais autorisée à le faire parce que je m'étais dit, je ne veux pas y aller en train, tout bêtement, ou en voiture ou en car. Je veux y aller en vélo. Je veux suer pour y aller. Et grand Dieu, c'est bon, j'ai sué. Je me suis donné pour mon objectif. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Je ne vais pas tarder à rentrer dedans. J'ai trop hâte, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être genre à Disneyland. C'est un truc de ouf comment c'est trop beau. J'ai donc eu la chance d'aller sur le Mont-Saint-Michel le 16 et 17 décembre, profitant de deux ambiances complètement différentes. Une fois, c'était un soir plus vieux et l'autre fois, un matin nuageux. Mais pédaler, en fait, ça m'a vraiment permise de me reconnecter avec mon corps, de remettre de l'or dans mon esprit et aussi de découvrir mon pays, ses habitants, mais aussi de me reconnecter avec mon passé. Parce que oui, pendant cette période, j'ai sorti une vidéo qui était très importante pour moi parce que j'y aborde le thème central du suicide de mon père. Et c'est un sujet que je n'avais jamais abordé nulle part sur internet, je ne l'avais jamais mentionné. Et en fait, en parler en vidéo, ça m'a fait un bien fou. Et en fait, en créant cette vidéo, en la montant, je me suis rendu compte que c'était autant pour moi que pour les personnes touchées par ce genre de drame que je voulais faire cette vidéo. Donc là, il est environ 9h30, je crois, et ma vidéo est censée sortir à 10h. Mon objectif étant de partir de cet endroit où je dors avant 10h. Comme ça, je n'ai pas de wifi parce que oui, j'ai pas internet sur mon téléphone. Comme ça, bah, en fait, je vais pas recevoir les notifs de YouTube, je vais pas recevoir les notifs de commentaires et tout. Et je regarderai ça au KLM quand j'en ai envie. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais... Mais ouais, ça fait peur. Ça fait peur, en fait, de se lâcher comme ça sur internet. Genre, les gens, ils se rendent pas compte, mais... Mais c'est flippant. C'est vraiment flippant. Enfin, pour moi, c'est flippant. Bon, assez blablaté devant ma caméra. Il faut que je me prépare parce que sinon, je vais partir à 10h30 et je recevrai les premières notifications et ça va me stresser encore plus. Donc, il faut que j'y aille. Puis de toute façon, c'est pour kiffer, hein, même si le temps est dégueulasse quand j'irai au Mont-Saint-Michel. L'essentiel, c'est que je le vois et que je passe un bon moment, c'est tout, voilà. J'ai vécu un de mes meilleurs anniversaires. Franchement, j'étais seule, j'étais fatiguée par le vélo, mais ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit, voilà, on ne peut pas faire mieux et c'est trop cool. Sauf que, évidemment, vous connaissez mes aventures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a quelque chose de pas bien qui se passe en retour. Encore une fois, voici la preuve complète de mon extrême, extrême, extrême professionnalisme parce que je suis partie, évidemment, comme un corbeau qui a basé noix. Et je suis partie sans pompe à vélo. Et là, que se passe-t-il ? J'ai crevé de ma roue avant. Ce qui ne m'est jamais arrivé, mais alors jamais, de ma vie. Je n'ai jamais crevé de la roue avant. Même au Japon, alors que j'ai fait 4000km. Et là, avec un vélo tout neuf en France, j'ai crevé ma putain de roue avant. Sauf que le problème étant que là, en France, il n'y a personne pour réparer son vélo sur des kilomètres à la ronde. Donc je suis dans la merde parce que je n'ai pas de pompe à vélo. Je n'ai pas de bassine pour vérifier où est le trou. J'ai des rustines, mais bon, si je n'ai pas le reste, ça ne sert à rien. Donc là, je suis vraiment dans la merde. Je me sens débile. Mais voilà, encore une fois, c'est bien la preuve que je fais n'importe quoi et que j'aurais dû me préparer un peu plus. Bah là, je ne sais pas trop quoi faire. Donc je pousse mon vélo. J'ai 31km à faire. Ouais, ouais, ouais. Espérons que quelqu'un vienne me prendre en voiture. On va voir. Je ne pense pas parce qu'il y a absolument son père dans cette campagne. C'est un truc de ouf. Genre, je suis seule sur des kilomètres. C'est la joie et la bonne humeur, mais bon. Donc oui, j'avais la roue avant à plat. Et il n'y avait aucune maison ou ville dans les alentours où j'étais. Vraiment, c'était un désert où il n'y avait personne. Et j'ai dû marcher pendant, sans mentir, trois heures. Trois heures à pousser mon vélo dans des endroits avec personne, que de la boue dans laquelle je m'enfonçais. Et je peux vous dire qu'au début, j'étais tellement 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 énervée contre moi parce que je me disais, mais il faut être complètement débile pour faire ça. Il n'y a rien à part le Mont-Saint-Michel au fond là que vous voyez. Il n'y a que dalle, que dalle pour m'aider dans ma quête de personne. Wouhou ! Et heureusement, j'ai trouvé quelqu'un. En fait, j'ai vu un mec à vélo qui tournait et qui est tourné pour rentrer chez lui. Et vraiment, je l'ai alpagué au dernier moment pour lui demander s'il n'avait pas une pompe à vélo chez lui dans son garage. Et heureusement, il avait tout le matos nécessaire. Je peux vous dire que quand j'ai regonflé ma roue, j'étais ultra soulagée et j'ai pu rentrer à bon port. Et le lendemain, j'ai réussi à prendre mon train pour rentrer à Paris. Et c'était vraiment un voyage qui était court mais intense et surtout qui m'a fait du bien, qui m'a remis les idées en place. Et j'espère que mes aventures comme ça vont continuer longtemps parce que j'adore faire du vélo. J'adore me sentir vivante quand je pédale, quand je fais du sport. Et je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire ça, de pouvoir être valide même et de pouvoir pédaler. Franchement, c'est trop cool et je remercie tous les jours la vie de pouvoir être là, de pouvoir être heureuse, de pouvoir sourire et de pouvoir continuer comme ça à me dépasser, que ça soit créativement ou physiquement. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis gros bisous sur vos deux fesses comme d'habitude. Merci beaucoup. Je suis archi choquée, c'est trop beau. Je suis choquée, c'est magnifique.